Coucou tout le monde, c'est Coco Ananas et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le cinquième épisode du challenge de Vampire de Cintiaire. Donc nous nous retrouvons là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire que je venais tout juste d'agrandir légèrement la chapelle et de faire une pièce avec un cercle, une pièce avec un orgue et j'avais mis du papier peint, donc de l'abri, afin de lui donner un petit côté un peu plus stylé, si je puis dire. Et du coup, là, pour cet épisode, nous allons essayer de construire une seconde cellule afin de pouvoir manger un peu plus, sachant que l'autre n'est plus le bouc. Et je trouvais intéressant le fait de peut-être rencontrer quelqu'un afin de pouvoir commencer, pourquoi pas, à obtenir une descendance vampire. Donc après, c'est les projets, est-ce que nous allons y arriver ? Ça, c'est totalement autre chose. N'empêche, la dernière fois, nous avons réussi à faire ce que nous voulions faire. En plus de ça, on a réussi à avoir un peu plus parce qu'on a obtenu une promotion, ce qui n'était pas prévu. Donc, plutôt satisfaites de l'épisode 4 en espérant que l'épisode 5 se passe aussi bien, car vous le savez tout aussi bien que moi, le début de ce challenge a été très compliqué. Donc, il est temps de commencer le jeu. Par contre, on va commencer. On va essayer d'avoir de l'argent, on n'a plus rien. Par contre, oui, on va vraiment essayer d'avoir de l'argent parce que je me dis que quand les factures vont me tomber sur le coin de la tronche, je pense que ça va légèrement me piquer. Pourquoi je ne peux pas prendre ? Ah oui, effectivement, là, ça va devenir un peu compliqué. J'ai pas de sous. Qu'est-ce que vous voulez prendre ? On va aller dormir. Question swap, ça va. Elle, bon, elle a l'air d'aller mieux. C'est-à-dire que, par contre, si tu n'arrêtes pas de vivre, on va avoir un problème. Merde. Est-ce que je travaille après ? Ouais, c'est bon. Déjà, moi, je travaille. Donc, on va continuer ça. Et après, au moins, j'aurai un peu de sous. Donc, du coup, je pourrais... J'ai du mal à faire du choc dans le temps. Donc, oui, vu qu'on va travailler, on pourra... Ah, il faut que je fasse gaffe parce que c'est un jour férié de base. On aura un peu d'argent, donc on pourra repeindre de nouveau. Donc, du coup, on pourra se faire une petite cagnotte pour agrandir encore. Donc, après, je vais agrandir juste pour avoir au moins une deuxième cellule. Et, bah, ce sera amplement suffisant. Après, j'ai essayé de me faire une salle d'eau plus intime parce que là, concrètement, j'ai la douche devant les cellules. Comme ça, moi, je les surveille. Mais, ouais, on va faire comme ça. Donc, là, il fait 22h-4h, ok. Bah, on va attendre qu'il parte au travail, hein. J'aurai pas de promotion, c'est dommage. Donc, là, il part au taf. Et, du coup, on va attendre que monsieur rentre, hein. Je suis en train de me demander... Comment je peux la tuer, elle ? Au pire, je la noie. Il me faut des sous pour faire une piscine. Donc, je vais faire ça. Faut que je la noie. Alors, Drake vient de rentrer du travail et il a perçu 636 Simplos. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a peu de promotion du tout. Et que, bah, là, il me casse les bonbons, en fait, parce qu'on peut rien faire avec lui. J'étais en train de me demander, est-ce que c'est possible de faire juste une toute petite... piscine pour la tuer ? On va regarder. Parce que j'aimerais bien avoir quelque chose de nouveau. Donc, hop. On va mettre le toilette ici. Et on va... Oh, mais c'est parfait. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de me débarrasser d'elle ? Et comme ça, ça ferait... Ça commencerait mon... Mon cimetière. Mais faut-elle encore qu'elle veuille bien aller dans la piscine ? Mais c'est totalement autre chose. Donc, il va falloir que je fasse attention en espérant qu'elle puisse bien y aller. Pardon. Je sais que, normalement, on a... Pourquoi j'ai que 336... Ah oui, non, j'ai fait une piscine, c'est vrai, je suis con. Je sais que, normalement... Enfin... Belle peinte a demandé certaines choses dans la cellule, entre guillemets. Après, il n'est pas interdit de faire la zone de la mort. Donc, on essaie du perfect. Franchement, s'il y a reste bloqué, c'est génial. En plus, vous avez assisté en live, là. Hop. C'est vraiment sadique, ce que je fais. Hop, là. Pas intérêt de crever rapidement, parce que... J'ai gâché mon argent pour toi, quand même. Non, mais toi, du coup, tu n'iras pas te baigner, c'est juste pour elle. C'était une petite tête. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau ? Oh, bah, dis donc. C'est bizarre, le pack StrangerVille, il vient tout juste de sortir. Il y a un mystère chelou, et puis il vient de me faire un truc avec des extraterrestres. Sans sensu blues. Bien. Je suis fière de toi. Franchement, tu fais énormément de progrès en peinture. Et, ben, j'espère que tu vas continuer de la sorte, parce que je compte bien améliorer notre petite habitation. Bon, tu vas crever, toi ? Vous pensez qu'il va me le signaler ? Je trouve ça sympa, hein, mais en général, je ne les tue pas, moi. Mais bon, là, vu qu'il faut qu'il meure, et que, normalement, elle aurait dû mourir de faim, déjà, depuis quelques temps. Là, elle ne meurt pas de faim. Enfin, ou alors, j'ai l'impression que je joue depuis longtemps, et ce n'est pas si vieux que ça. Je ne sais pas. Hop, 463 symflows, on continue. Elle ne veut pas mourir. Oh là là. Bon, ben, écoute, si tu peux résister longtemps, tant mieux, on va voir. Oh, cool, il a fait un chef-d'oeuvre. Combien ? 1393 symflows. Alors là, c'est top, on n'avait plus rien. Et maintenant, on a quand même quelque chose. Alors, j'aurais bien voulu... Comment je vais faire, moi, pour rencontrer des gens ? Parce que, en fait, il faut que j'attende la nuit. Donc, ça, c'est chiant. Et elle ne meurt pas. Ah, yeah ! Ça y est ! À savoir, quand même, il lui aura fallu plusieurs... La pauvre ! Elle est morte comme grosse merde. Bon, ben, c'est génial, j'ai réussi à la tuer. Donc, comme ça, en plus, je vais pouvoir la... Ah, merde, maintenant, il a faim. Putain, mais tu ne pouvais pas avoir faim avant, toi ! Mais qu'est-ce qu'il est débile. Du coup, j'ai récupéré une petite urne mortuaire. Allez. Hop, du coup... On va retirer le mur. Et la piscine, par la même occasion. Non, pas ça. Je vais retirer la piscine. Est-ce que ce jeu est con ? Oh, c'est encore un truc qui va me... Je le sens bien. Eh oh, du bat... Oh ! Mais c'est que j'ai été super intelligente, moi, comme personne, à vouloir placer une piscine ici, là. Bon, ben, vous apprendrez que quand vous faites une piscine en sous-sol, ben, vous ne pouvez pas la retirer, après. Bon, ben, c'est pas grave, si j'ai besoin de tuer quelqu'un. Je vais refermer l'endroit et... Dès que j'aurai besoin de zigouiller quelqu'un, ben, j'ouvrirai à l'endroit et puis je la mettrai dedans. Allez, on va la mettre dans l'inventaire. Et du coup, je vais aller... la mettre ici. Allez, c'est génial. Et du coup, il faut que je rencontre du monde aussi. Hop ! Est-ce que c'est un vampire ? Ce n'est pas un vampire. C'est génial. Donc, on va faire une présentation amicale. Hop ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va... Action... Former une bande. Allez, c'est... Hop ! Et du coup, je vais l'inviter. Donc, attendez, parce que là, du coup, il faut que je rouvre. Autoriser l'accès à débloquer. Et on va discuter ici. Voilà. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf Drake. Comme ça, tu es pris dans mes filets, mon petit. Et vu qu'il crève la dalle, on va boire une grande quantité de plasma. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon vampire, il a tout le temps super fin alors que... Ah, on ne peut pas travailler du tout aujourd'hui. Ça, c'est chiant. Ouais, il a tout... Vachement ce... Vachement... Ah ! Je ne vais pas y arriver. Il a tout le temps très fin alors que quand je regardais ce de belle peinte, je n'avais pas l'impression qu'il avait tout le temps faim comme ça. Ah, il n'y a pas de place dans cet endroit de merde. Il va me le croquer comment ? Mais ça, c'est à cause de cette piscine pourrie là que je n'arrive pas à retirer en plus. Ça, c'est encore un épisode qui serait digne pour faire un bêtisien. Je vous le dis. Parce que j'ai réussi à construire une piscine dans un sous-sol. Une piscine que je ne peux pas retirer maintenant. C'est-à-dire que déjà, j'ai niqué plus de 100 simflouzes à faire ce petit carré tout moisi pour noyer une simse qui a mis 3 heures à crever. Et en plus de ça, il n'y a tellement pas de place dans la pièce qu'il galère à transforme un vampire et qu'il ne veut jamais les bouffer. Alors, vu qu'il ne veut pas que je le morde, ce que je fais, c'est que je vais vendre mon tableau et je vais aller retenter de le croquer. Mais après... Mais il ne l'a pas mordu ! Mais ce n'est pas possible, franchement. Ah, enfin ! Mais enfin, enfin ! Tu m'étonnes que tu es triste. En même temps, on fait de l'argent et après, on essaie de construire notre seconde cellule. Ce n'est pas, on essaie. On construit notre seconde cellule. Et je vais chercher quelqu'un. Oh, c'est cool ! Je suis payée mon jour férié. Oh, mais ça va être génial, ça ! Je vais pouvoir faire une cellule au top. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ville ? De toute façon, il n'y a jamais personne dans cette ville. Allez, dépêche-toi ! Comme ça, on va construire notre cellule. Histoire de dire qu'on fasse quelque chose durant ces dernières minutes de jeu. Et là, j'ai les boules parce que dans la partie d'avant, j'avais fait un shadow, donc j'avais plus de sous. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vous emmène avec moi en construction. Non, peut-être pas. Ah oui, et je me suis rendu compte aussi tout à l'heure dans le jeu que j'ai ça, du coup. Je l'avais gagné durant une de mes promotions, donc je vais le vendre. Et voilà. Donc, je vais faire ma petite construction et on se retrouve tout de suite après. Et voici donc la seconde cellule. Du coup, elle est mieux d'aménager que la première. La première, je la décalerai plus tard. Je ne veux pas du tout faire les mêmes erreurs que j'ai faites dans le premier enregistrement. J'ai voulu la déplacer et c'est ce qui a fait que ce con a réussi à se barrer. Bon, ça commence à devenir compliqué, j'ai l'impression. Donc, on va le laisser faire dodo un petit peu. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre des points de vampire. Donc, j'avais pris ça et contrôler des Sims. Alors, contrôler l'esprit des autres Sims. Je vais prendre ça. Ah ! Mais elle en couple, elle. Non, c'est pas grave. Vas-y, vite fait. Avant de mourir. Vite, 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 vite. Plus de choix. Action. Ajouter à la bande. Nince. Je ne vais pas faire des choses comme ça parce que je n'ai pas me retrouver. Voilà. S'asseoir ici ensemble. Et vite ! Viens, chauve-souris ! Ne meurs pas ! Ne meurs pas ! Ouh ! Hop ! Verrouillez la porte tout le monde sauf Drake et je vais me rebooster tout de suite. On va discuter avec elle. Bon. J'apprends à la connaître un petit peu, mais c'est un peu compliqué. Lui, là, il faut vraiment qu'il dorme un peu. Parce que là, il n'en peut plus, le pauvre. Bon, il est vraiment divertissement zéro, là. Donc, je le fais jouer un petit peu pour qu'il regagne un peu la pêche. Elle, je ne vais pas la mordre. Non, je vais vraiment essayer de devenir amie avec elle et je vais essayer d'y faire un gosse, qu'elle soit en couple ou pas en couple, on s'en fout. Et on va faire connaissance avec elle et je pense que j'ai utilisé de mes charmes vampiriques. Visage séduisant. Je vais voir ça tout de suite. Voilà. Vous savez que là, je viens de prendre ça et du coup, là, je suis en train de m'angoisser un peu parce que je suis en train de me demander si j'avais le droit d'utiliser ça. Mais il me semble que ce n'est pas dans ce qui est interdit. Il n'y avait qu'eux en étudiant surnaturel et tout. On s'en fout qu'elle est mariée. Regarde-moi si ça la gêne. Non, reste ici. Viens là ! Putain, il me saoule avec elle. Elle est morte. Elle ne sert plus à rien. On s'en fout déjà qu'elle nous a fait chier. Elle a eu du mal à crever. Alors maintenant, merde. En plus, elle est envoûtée, là. Oh là là, elle est enjôleuse. Elle est enjôleuse. Elle est enjôleuse. Premier baiser. Allez, cool. Alors là. Vu qu'il va y rouler un patin, ce qu'on va faire... Je bloque cette porte. Tout le monde sauf Drake. Voilà. Je débloque celle-ci. Embrasser les mains. J'ai peut-être augmenté un peu le truc. Parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne peut pas pour le moment. Complimenter l'apparence. Draguer. Allez, hop, 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 hop. Je crois que je n'ai jamais eu autant de facilité dans ce challenge. C'est la première fois que j'arrive à faire quelque chose aussi rapidement. Essayez de faire un bébé dans le cercueil. Allez, c'est parti. Donc on va la retourner deux, trois fois dans le cercueil. Accept. Nickel. Hop. Pour la sécurité, on va se la retourner encore une petite fois. C'est le feu dans le cercueil. C'est le feu. Hop là. C'est génial. Allez, hop. On la remet dans sa cellule. Donc, juste toi. Hop là. Et on va s'asseoir ensemble ici. Hop. Verrouiller la porte, tout le monde sauverait. Si elle arrive à se barrer, je la tue. Bon. Eh bien, c'est sur ce petit événement très romantique que... Bravo, Nancy. Alors là, tu cadors très bien. Donc je reprends. C'est sur cet événement très romantique que nous allons arrêter cet épisode 5. Au final, on n'a pas fait du tout ce qu'on avait prévu. Mais il y a quand même de l'avancement. Quoique si, on a fait quand même un peu ce qu'on avait prévu. Donc on a quand même réussi à agrandir un peu notre sous-sol. Ce qui fait que nous avons une deuxième prison. Nous avons tué notre toute première victime qui demeure dans notre jardin. Nous avons une nouvelle victime qui nous sert de casse-croûte. Et nous avons notre mère porteuse. Donc pour le moment, je ne compte pas du tout la croquer. Donc on va voir si elle est enceinte dans le prochain épisode. Donc nous allons croiser les doigts. Et par la suite, nous verrons ce que nous faisons d'elle. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez, ce que je fasse d'elle. Si jamais il y a quelqu'un qui passe par là, qui a vu l'épisode, qui a vu ce d'avant aussi, et qui serait intéressé de participer. On ne sait jamais, parce qu'au moment, il n'y a personne. Mais un jour, il y aura du monde peut-être. Il faut y croire dans la vie. Donc voilà. Donc on verra ce qu'on fera d'elle. Déjà, on va voir si elle est enceinte. Si elle est enceinte, nous verrons si c'est un vampire ou non. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cet épisode. Et également à me le dire en commentaire, car cela fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce challenge. Bye !